Hello et bienvenue dans la Boile d'Académie. Aujourd'hui, tu viens de t'installer dans un espace de coworking, un incubateur, où tu viens prendre tes propres locaux. Félicitations, c'est une étape super importante pour ta société. Elle constitue habituellement en tournant dans le développement de ta boîte. Mais as-tu conscience que tu as désormais de nouvelles obligations liées à cette prise de nouveaux locaux ? Je te l'accorde, c'est pas la partie la plus sexy de cette nouvelle étape, mais je suis là pour tout t'expliquer, ou presque, et c'est l'objet de cette nouvelle vidéo. Je doute que l'administratif soit la partie la plus intéressante de ton job, mais si tu prends un petit moment maintenant pour déclarer tes locaux, tu t'éviteras beaucoup de complications dans le futur. Quand je parle de déclarer tes locaux, je parle de ceux dans lesquels toi ou tes équipes travaillent. Et en les déclarant, tu vas faciliter la vie de nombreuses administrations qui ont besoin de connaître exactement ton lieu de travail pour faire droit à tes demandes. Quelques exemples. Un ou une de tes salariés vient d'avoir un accident du travail au sein de tes locaux. Avec un lieu de travail déclaré, il ou elle va pouvoir être directement pris en charge par la sécu et être mieux indemnisé. Tu fais une rupture conventionnelle avec un ou une de tes salariés. Si la DRETS, c'est le nouveau nom de la directe que tu connais peut-être mieux, se rend compte que ton lieu indiqué dans ta demande ne correspond pas à un lieu de travail déclaré, elle pourra décider de refuser ta demande. Tu as une visite de l'inspection de travail dans tes locaux non déclarés, c'est parti pour une mise en demeure de régulariser et tu peux prevoir de passer quelques jours, voire quelques semaines, dans de la paperasse pour te conformer aux demandes de l'inspection du travail. Je ne veux pas te faire peur, mais si tu ne t'exécutes pas, tu risques quand même d'être condamné pour travail dissimulé avec une peine maximum de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amont. Tu l'auras compris, l'obligation de déclarer tes locaux répond à une obligation légale. Et si tu ne le fais pas dès l'entrée dans tes locaux, tu risques d'être bloqué par les administrations lors de certaines procédures et de devoir régulariser en urgence le sujet, alors qu'à cet instant, tu es là, tu as certainement d'autres sujets prioritaires. Tu as peut-être la phobie administrative, mais je t'assure que les formalités ne sont pas si compliquées que ça et je vais t'expliquer comment déclarer ton lieu de travail en toute tranquillité. Revenons d'abord rapidement sur les différentes notions liées au lieu de travail. Tu as d'abord le siège social. Celui-là, tu le connais bien car tu en as eu besoin lors de ta constite. C'est l'adresse administrative de ta société. Tu as ensuite l'établissement principal. Contrairement à ton siège social qui n'est parfois qu'une simple boîte aux lettres, l'établissement principal, c'est le lieu où s'exerce l'activité commerciale de ta société, c'est-à-dire là où se déroule ton activité. Si tu exerces ton activité commerciale au sein de ton siège social, tu pourras bien sûr fixer ton établissement principal à la même adresse que ton siège social. Si tu viens de prendre de nouveaux locaux et que tu veux garder ton siège social à un endroit distinct, peut-être parce que tu en as besoin pour obtenir certains financements notamment, c'est tout à fait possible, il te suffira juste de déclarer un établissement principal et une adresse distincte de ton siège social. Enfin, tu peux avoir un établissement secondaire. Comme l'établissement principal, c'est également un lieu d'activité de ta société, mais il sera situé dans un autre secteur géographique que celui de ton établissement principal. Tu peux ainsi avoir plusieurs établissements secondaires. Maintenant que tu connais bien les différents termes juridiques liés au lieu de travail, il faut que tu identifies ce que tu veux déclarer. Transfert de siège social, déclaration d'établissement principal ou déclaration d'établissement secondaire. Si tu es dans un espace de coworking ou au sein des locaux d'un incubateur, renseigne-toi d'abord auprès d'eux pour savoir ce que tu as la possibilité de faire comme déclaration. Car certains incubateurs refusent parfois que tu établisses ton siège social chez eux. Pour un transfert de siège social, ce sont tes statuts ou ton pacte d'associer qui vont précisément te décrire la procédure à suivre en interne. Assemblée générale, décision unilatérale des associés ou décision des présidents. Ensuite, tu informeras le grève du transfert. Pour déclarer un établissement, c'est bien plus simple. Il te suffit juste de te rapprocher du grève qui aura besoin des informations suivantes. Adresse de l'établissement, date à laquelle l'établissement a été créé ou transféré, activité exercée à l'établissement et nombre de salariés liés à cet établissement. Cette formalité coûte quelques centaines d'euros et t'évitera de t'attirer les foudres des administrations. Alors prends un peu de temps pour le faire. Un dernier truc, si tu travailles au sein d'un établissement principal distinct de ton siège social, pense bien à relever le courrier qui arrive à ton siège social parce que tu pourrais passer à côté de courriers importants. La cotisation foncière des entreprises, la CFE, c'est un impôt foncier qui est dû par les entreprises et les travailleurs indépendants. Tu peux domiciler ton entreprise à ton domicile personnel et à ce moment-là, la valeur de ton habitation personnelle sera prise en compte dans le calcul de ta CFE. Tu peux également décider de domiciler ton entreprise dans un espace de coworking. Tu te poses la question de savoir si tu dois payer la CFE au titre de l'utilisation de cet espace de travail. En matière de CFE, il faut faire la différence entre l'usage d'un bureau de façon temporaire et l'installation fixe dans un espace de coworking. En effet, ce sont les modalités d'occupation des bureaux qui permettront de déterminer si tu dois ou non déclarer ce lieu de travail auprès de l'administration fiscale. Tu dois alors bien vérifier la nature du contrat que tu signes avec l'entreprise de coworking et surtout les modalités du contrat. Soit il s'agit d'un usage de bureau qui peut inclure les services, soit il s'agit d'une location d'espace avec des loyers. Tu dois aussi prendre en compte la durée du contrat et ton installation dans tes bureaux. Par exemple, tu loues des espaces de coworking pour une durée courte et pour avoir à disposition quelques salles de réunion quelques jours par mois. L'effort peu probable que tu sois redevable de la CFE. En revanche, si tu t'installes dans un espace de coworking pour une durée suffisamment longue, on va dire supérieure à 6 mois, alors tu seras redevable de la CFE au titre des bureaux utilisés. En plus des formalités de déclaration, tu as également des obligations d'afficher certains documents dans tes locaux. A défaut, tu risques d'être condamné à une amende pour chaque document manquant ou incomplet. C'est parti pour une liste à la prévare de ce que tu dois mettre en place. Les numéros indispensables de l'inspection du travail, de la médecine du travail, de l'hôpital le plus proche et j'en passe. Les panneaux d'interduction de fumée et de vapotée, les horaires de sa société, le document unique d'évaluation des risques, les consignes de sécurité incendie, les textes légaux relatifs au harcèlement moral, sexuel et aux discriminations à l'embauche, le nom de la convention collective applicable dans ta société. Et parce que le code du travail n'est pas encore totalement 2.0, seuls les textes légaux et le nom de ta convention collective pourront être communiqués à tes salariés par voie numérique. Pour tout le reste, tu vas être obligé d'afficher ces documents directement au sein de tes locaux. Si tu es en coworking, renseigne-toi pour obtenir des panneaux d'affichage à cet effet. Là encore, prends un petit peu de temps pour te conformer à cette obligation. Ça rassurera l'inspection du travail en cas de visite impromptue et surtout les avocats de tes investisseurs lors de ta prochaine levée de fond. En résumé, quand tu t'installes dans tes nouveaux locaux, pense à les déclarer pour t'éviter des galères administratives futures. Identifie bien le type de déclaration que tu veux faire et prends un peu de temps pour rédiger tes documents obligatoires. Je te demande peut-être si tu es soumis ou soumise à ces obligations pour tes salariés en télétravail. Je te rassure, tu ne vas pas devoir déclarer comme établissement chaque domicile de tes salariés. En revanche, tu demeures soumis à d'autres obligations dans cette situation et pour tout savoir, je t'invite à regarder la vidéo d'Alice sur le sujet. J'espère que la vidéo t'a plu et t'a donné quelques indications pour que tu puisses gérer tes locaux sereinement. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Pense aussi à t'abonner à notre chaîne Bold pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortent. A très vite !